Du coup, ce soir, on va parler du livre Aspect de l'association africaine, Amadou Ampatéba. On va commencer par faire une autobiographie d'Amadou Ampatéba. Donc Amadou Ampatéba, il est né, alors sa date de naissance, c'est pas tout à fait exact. On dit entre 1900 et 1901. Souvent, dans la plupart des livres, on l'a comme à Catherine de Couverture qui dit 1901, mais il y a des doutes parce que lui-même, en fait, après des recoupements historiques, il disait que c'était plus croire qu'il soit en 1900, plutôt 1901. Il est né à Bandiagara, son pays d'Ogon, c'est au Mali. Il est mort en 1991 à Abidjan. Il est, de par sa mère, il est sénégalais. Sénégalais du... Sénégalais du frittap, non, oui c'est ça, du frittap. C'est ça, descendant de la Djomar. Et par son père, il est malien, peu du Massimo. Et du coup, en fait, il a... En fait, déjà, il a une histoire un peu... Comment dire ? Déjà, de par ses Aurélie, il y a un antagoniste parce que... Parce que... Pardon. Ella Djomar, il a mené un djihad contre... Ella Djomar, du coup, qui est un peu du Futa Djalon, il semble. Du Futa Djalon, je comprends. Il a mené un djihad dans les années 1850, qui a, du coup, abouti à l'invasion de l'Empire Peul du Massimo, et à la conversion des bambaras au niveau de Sébou. La prise de Sébou, François, en 1860. Donc, en fait, déjà, d'être, entre guillemets, apparenté à Ella Djomar, qui a mené le djihad sur la famille... Enfin, sur des proches de sa famille paternelle, qui venaient du Massimo. Du coup, déjà, ça... Il vient déjà d'une histoire un peu, entre guillemets, tragique et de rancune. Parce que, du coup, les descendants de Tout-Couleur, de Tout-Couleur, c'est ceux qui venaient d'Ella Djomar, ils avaient, du coup, encore du ressenti. Pardon, ceux du Massimo avaient encore du ressenti par rapport à ceux d'Ella Djomar. Et donc, il a étudié à l'école traditionnelle auprès de Tierno Bocard, qui était son oncle par alliance. C'était un ami, un ami de son oncle. Et Tierno Bocard, qui est affilié à Ella Djomar. Je crois que c'est le grand... Ella Djomar, c'est le grand-oncle de Tierno Bocard. Donc, en fait, Amadou Ampateba, il est vraiment contemporain, enfin, 50 années près, enfin, 30 années près, quasiment. Voilà, il est contemporain de cette guerre fratricide qui est opposée à deux empires musulmans. Et en fait, c'est intéressant, parce que dans le message d'Amadou Ampateba, on retrouve beaucoup d'appels à la tolérance, au respect de l'autre, à l'opinion de l'autre. Et en fait, je pense aussi, peut-être, d'être le fruit d'une histoire un peu antagoniste comme ça, qui va peut-être donner cette appétence pour le dialogue, la tolérance, de perpétuellement rechercher ces choses-là dans ses enseignements. Voilà, et on lui doit, du coup, une très célèbre citation, je pense que tout le monde le connaît, qu'il a prononcé à l'UNESCO. Alors, il le précise dans le livre « En quelle année il a fait cette déclaration ? » Donc, très célèbre. « En Afrique, un vieil hermeur, c'est une bibliothèque qui brûle. » Donc, il a prononcé à l'UNESCO. Alors, je n'ai pas à date exacte, je n'ai fait l'ordre d'un discours. C'est un peu la phrase qu'il a, entre guillemets, « immortalisé » dans l'imaginaire de la plupart des gens africains comme européens. Après, il a été, pour présence africaine, il est important parce qu'il a été membre de la Société africaine de culture dont j'avais parlé lors du précédent live, créée par LuneJop et d'autres. Et la Société africaine de culture a organisé des colloques sur différents thèmes liés aux cultures africaines, un peu partout en Afrique. Et du coup, voilà, par exemple, il a collaboré, enfin, il a produit un article assez intéressant sur la religion Peul, sur les religions Peul et Bambara dans cet ouvrage. Donc, c'est les actes d'un colloque sur les religions africaines comme source de valeurs de civilisation qui s'est tenu à Cotonou du 16 au 22 août de 70. Là-dedans, par exemple, il a produit un article assez intéressant sur les religions traditionnelles africaines. Je trouve cet aspect intéressant parce qu'on a tendance à croire que le fait qu'il était d'instruction musulmane, ce Thierry Mouboukart quand il a fréquenté cette école coranique, on a souvent tendance à croire qu'il n'était pas ancré dans les traditions, dans les religions traditionnelles africaines, mais si, en fait, parce qu'il est initié aux religions traditionnelles Peul et Bambara, enfin, lui, les Bambara d'adoption, mais, enfin, il est peu de ses deux côtés, paternel et maternel, mais il est initié aussi aux traditions Bambara et un petit peu d'Augon aussi, il me semble, puisque Bandiagera, c'est un pays d'Augon. Et bon, il est l'auteur d'une foisonnante bibliographie et en fait, en Patebaï, dans ses œuvres littéraires, il est assez inclassable. On a du mal à dire est-ce qu'il est romancier, est-ce qu'il est poète, est-ce qu'il est conteur, parce qu'en fait, toutes ses œuvres mélangent un peu tous ses aspects à la fois. Et sa première œuvre, c'est Kaidara, bon, je n'ai pas la version originale, Kaidara, sa première édition, il a été publié en 1943, c'est un compte initiatique Peul assez connu. Donc là, j'ai l'édition, une des éditions, c'est, on va dire, intermédiaire, qui a été publiée en 1978 aux nouvelles éditions africaines. Donc l'avantage de cette édition, moi, je la trouve intéressante parce qu'elle est illustrée. Du coup, ça peut être intéressant pour partager à des enfants. Et voilà, c'est un compte Kaidara qui occupe une place centrale dans son œuvre et c'est un compte auquel il revient souvent parce que dans ce compte, il y a une autre de ses citations fétiches qui est moins connue que celle du Guéard qui meurt et qui ne correspond à une bibliothèque qui brûle. C'est la fameuse citation « Si tu sais que tu ne sais pas, alors tu sauras. » Mais si tu ne sais pas, tu ne sais pas, alors tu ne sauras pas. Du coup, c'est dans Kaidara qu'on trouve cette fameuse citation. Ensuite, en 1955, il a publié « L'Empire Peul du Massina » qui racontait un peu du coup l'histoire de l'Empire Peul du Massina donc duquel il vient de par son père. Et ensuite, il a publié en 1957 Thierno Bocard, le sage de Bandiagara aux éditions Prévences africaines. C'était en fait la première biographie qui est plus une agéographie de Thierno Bocard son maître spirituel. En 1961, il a publié « Koumen » qui est un autre compte initiatique Peul qui me semble par des éleveurs du milieu pastoral. Et en 1969, il a publié une deuxième version de Kaidara. Et ensuite, au début des années 70, il y a eu aspect de la situation africaine dans la France africaine en 1972. Il y a eu les actes de ce colloque en 1972. Il y a aussi le sens. Il y a tout de suite pour un peu être bien l'utilisent. Ce sont des principes, c'est ça. Et du coup, son chef-d'oeuvre « L'étrange destin de Vendran » en 1973. Il y a un roman qui est l'un des livres les plus connus de la littérature africaine jusqu'à ce jour, l'un des plus étudiés. Donc l'étranger Saint-de-Vendran qui ressemble, moi qui me fait penser souvent à une histoire un peu chevaleresque de Vendran, c'est un espèce de Robin des Bois qui a été traducteur, interprète pour des administrateurs coloniaux et du coup qui s'est servi de ça un peu pour les escroquer et souvent pour rendre la justice aux biens. Il escroquait souvent des riches mais après pour distribuer l'argent aux pauvres. Et en 1980, il a publié ceci, donc c'est « Vies et enseignements de Thierno Gocart » qui est en fait une réédition de ce qui est paru en 57 à 35 ans, qui est en France africaine. Donc Thierno Gocart, il s'agit d'une version révisée. Et donc les... vers la fin de ce qu'il y a, alors Amadon Pateba une petite carrière politique aussi. Il a été... Il a fait partie du gouvernement malien à un moment. Il était ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire sous le fait de Bonny. Donc voilà, il a été pas mal de temps à l'UNESCO. Et voilà, donc c'est Gaëlin qui est quelqu'un de très multidimensionnel qu'on a du mal à classifier et qui a une vie très dense. Et je vais pas tellement m'attarder sur sa biographie. Et voilà, si vous avez l'occasion, je vous invite à lire. Alors, c'est pas très facile de trouver. C'est une des premières biographies d'Amadon Pateba qui a été faite par Myrielle Devey qui est une française, alors je sais pas, elle est géographe et historienne de formation. Voilà. Une biographie qui a été publiée en... des années 90 ou en 93, sachant que l'hémane en 91. Donc c'est un peu la première biographie entre guillemets complète d'Amadon Pateba. Voilà. Et si on peut ajouter quelque chose, enfin, vers la fin de sa vie, ah oui, il a transformé sa maison familiale en Zawiyah. Voilà. Donc en fait, c'était un homme aussi très imprégné de la religion mais c'est vrai qu'on le ressentait pas tant que ça dans ses textes. Mais voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui était vraiment pénétré par cette philosophie musulmane religieuse même si, bon, même si on le ressentait pas tellement dans ses œuvres, enfin, dans toutes ses œuvres. Mais on le ressent, on le ressent très bien dans le livre dont on va parler ce soir. Aspect de la civilisation africaine. Voilà. Je ne sais pas après si, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont familiers comme un grand Pateba. Si vous pensez à des détails peut-être de sa vie qui sont intéressants, bon, à savoir que j'ai oublié de mentionner. après moi, je trouve qu'il a beaucoup insisté sur la tradition, l'ancentralité. Et je sais qu'il était musulmane, mais après, est-ce que, parce que comme ça va pas ensemble, les deux, moi, je me demandais est-ce que, même s'il l'a pas avoué, est-ce que il m'était, parce que comme il était initié, comme tu as dit, est-ce que il parlait de ça en bien, alors qu'en même temps il était musulmane, est-ce que ça l'avait même pas causé de tort dans sa vie? C'est vrai que, enfin, moi, c'est aussi quelque chose à préciser chez lui, c'est qu'il a, il a jamais été dans l'antagonisme religion révélée, religion traditionnelle. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant chez lui. Et en fait, même quand on regarde historiquement l'histoire de la pénétration de l'islam en Afrique de l'Ouest, en fait, on se rend compte que l'islam en pénétrant, alors, déjà, c'est vrai qu'il y a plusieurs, comment dire, mauvaises conceptions de la pénétration de l'islam en Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il y a beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui croient que ce sont les Arabes qui ont amené l'islam en Afrique de l'Ouest, mais en fait, c'est faux. l'islam s'est répandu en Afrique de l'Ouest surtout par les peuls. Enfin, le premier empire qui s'est converti à l'islam en Afrique de l'Ouest c'est l'empire du Ghana qui se trouve du coup à l'actuel pays mondial ou Mali, Sénégal, etc. Et ils se sont convertis parce qu'ils conversaient avec des berbères qu'on appelait des almoravides et en fait, leur conversion était pacifique. Et c'est vrai que même dans certains livres, dans certains vieux livres d'histoire, on dit souvent que les almoravides ont détruit l'empire du Ghana, mais en fait, c'est faux. C'est faux. Si vous lisez, si vous lisez, alors je ne sais plus quel tome c'est de l'histoire générale de l'Afrique publiée par l'UNESCO en partenariat avec les deux éditions africaines, c'est démontré il y a deux chercheurs je crois. Présence africaine. Comment ? Avec présence africaine. Oui, vous avez publié les versions proches. Le grand aussi. Les gros volumes. Oui, les gros aussi. Bon, anyway. Mais les gros, en tout cas, c'est vrai qu'on voit souvent NEA, donc les éditions africaines et l'UNESCO. Et dedans, ils disent qu'il y a plusieurs mauvaises conceptions, mauvaises interprétations de la conversion de l'empire du Ghana et à l'islam mais c'est fait en fait pacifiquement parce que dans la littérature jusque aux articles de chercheurs donc Shreya Fischer et Conrad Fischer et Pekka Maçonnène qui sont des historiens américains en fait, ils ont démontré réétudié les sources arabes et en fait, ils ont vu que l'empire du Ghana n'a jamais été envahi par les berbères et que le souverain de l'empire du Ghana s'est converti lui-même à l'islam qu'il a après répandu auprès de son peuple mais tout ça c'était en fait par la voie entre guillemets marchande et c'est vrai qu'on a souvent tendance à croire à avoir une espèce de vision un peu hollywoodienne de la pénétration de l'islam en Afrique de l'Ouest c'est-à-dire des arabes qui arrivent avec un poteau pour égorger tout le monde en criant à la wabba non ça c'est Hollywood enfin le en tout cas en Afrique de l'Ouest l'islam a pénétré de manière pacifique et en fait à beaucoup d'endroits s'il a réussi à s'imposer autant c'est parce que je pense déjà les messagers qu'il portait c'était des africains aussi il faisait les premiers convertis c'était des peules par le commerce du coup qui convertissait les gens et aussi parce que il y avait comment dire en pâtébal on parle dans dans une de ces interviews il dit en fait si alors il le dit même il le dit même dans un passage il faudrait que j'essaie il faudrait que j'essaie de le retrouver il le dit il le dit d'une manière assez intéressante il dit l'emprise l'empire de l'islam en Afrique s'est établi je ne dirais pas sur les ruines de l'animisme donc des religions traditionnelles car il survit encore malgré les coups qui lui sont portés par les religions et la civilisation technique et philosophique amenée par la colonisation occidentale mais sur ses fondations c'est à dire en fait l'islam en arrivant c'est par les valeurs que l'islam véhiculait en fait elles étaient souvent moins antagonistes qu'antagonistes et c'est pour ça en fait que l'islam a aussi perduré à trouver entre guillemets un terreau fertile en Afrique de l'Ouest et c'est vrai qu'il y a des aspects où il s'oppose je pense tout ce qui est libation peut-être sacrifice etc mais dans la plupart des pratiques en fait les deux se sont fondues entre guillemets c'est à dire les religions traditionnelles et l'islam sur la plupart des aspects les religions traditionnelles et l'islam se sont fondues et c'est pour ça que ça a fonctionné et bien en Pateba il dit que dans n'importe quel pays d'Afrique aucun pays d'Afrique n'est 100% musulman c'est à comme il le dit malgré les coups qui lui sont portés par la religion et la civilisation technique en fait ces traditions elles demeurent et même aujourd'hui dans des pays comme le Mali le Sénégal même les gens qui se disent vraiment musulmans souvent ils ont un petit fétiche ils ont un petit voilà et en fait c'est ça c'est que enfin en fait c'est ça que je crois intéressant c'est qu'il a jamais été dans une logique d'opposer d'opposer à deux en disant que l'islam c'est une religion étrangère etc et mais je suis d'accord en tout cas que sur certains aspects en effet les deux pratiques les deux chemins sont antagonistes mais je pense qu'il y a plus de points communs en fait que de lieu de s'opposer sinon je pense tout simplement que l'islam n'aurait pas tant du réaction en Afrique de l'Ouest parce que si vraiment les gens n'en voulaient pas et que ça concerne comment dire c'était pas en négociation en adéquation avec ce qu'ils étaient etc il aurait rejeté je pense aussi le fait qu'il ait accepté c'est vraiment parce que ce sont des semblables à eux qui l'ont propagé et comme tu vois pareil comme je prenais les uns tout à l'heure et la djomar ça n'a pas empêché quand même que la djomar du coup qui voulait propager la tzidania face à un djihad un autre empire musulman l'empire peu du machina donc enfin c'est en fait c'est c'est beaucoup plus complexe les mécanismes d'installation de l'islam des différentes voies spirituelles qu'on appelle confrérie les maurides etc enfin c'est c'est beaucoup plus complexe que l'antagonisme souvent un peu facile qu'on essaie de faire entre religion traditionnelle et religion révélée religion du livre c'est ouais je comprends ok je ne sais pas si ça raconte un peu ouais je pense que c'est si je peux ajouter quelque chose désolé pour le retard déjà oui donc déjà il arrive à trouver une façon de sortir de cet antagonisme d'une part en reconnaissant les valeurs des religions animistes on voit bien à la page 136 où il dit 135 ou 136 il dit on ne peut dénier à l'animisme primitif un fonds d'enseignement imposé à chaque individu de la société pour l'inciter à faire le bien et éviter le mal voilà on ne peut le dénier c'est un peu c'est pas très vindicatif mais au moins il le dit il dit aussi que les animistes sont conscients de certains certains retours certaines punitions en conséquence à de mauvaises actions donc voilà et dans son dans son dialogue enfin dans son discours il hiérarchise aussi ces deux religions pour lui la religion musulmane islam islamique elle apporte des valeurs plus justes et plus essentielles aux religions animistes les religions animistes sont reconnues comme apporteuses de valeurs mais il le dit bien dans la page 138 ces forces ne furent pas infirmées mais ramenées à des valeurs plus justes elles devinrent subordonnées à une force plus puissante et plus sublime celle de Dieu 1 donc les dieux animistes ils existent ils servent et ils sont subordonnés à Allah c'est ce que j'interprète dans le discours de Hamadou Ampatéba aussi il y a d'autres remarques concernant Hamadou Ampatéba sa biographie sa vie des aspects qui nous ont marqué peut-être comment vous l'avez découvert par quel livre je l'ai découvert à la fac dans l'histoire et j'en avais un coup sur la des colonisations et la colonisation c'était justement en fait des films qui étaient produits dans un milieu de la sortie post-coloniale et on parlait beaucoup en fait j'avais que c'était un écrivain pour être pinteur et il y avait aussi d'aspect très cinématographique non c'est un cinématographique non c'est là et c'est ça on avait parlé avec ma prof qui est spécialiste de la fluide depuis 50 ans du coup c'est là que j'ai découvert et puis après j'ai un peu découvert l'étendue la littérature africaine très bien et donc du coup c'est là que je commençais à m'intéresser et à lire en parallèle et à prendre une expérience plutôt très cinématographique du Dakar post-coloniale et tout alors du coup sur le livre sur le livre proprement dit en fait c'est un recueil d'articles et d'interviews alors c'est je ne sais pas si les interviews elles ont été retranscrites directement de la discussion ou bien on lui a envoyé un questionnaire il a répondu par écrit je ne sais pas donc l'ouvrage il est en 4 parties donc la première partie c'est note sur la notion de personne dans les traditions que les bambara deuxième partie remarque sur la culture troisième réflexion sur la religion islamique alors c'est la partie qui prend le plus de place elle va de la page 47 à 110 où en fait c'est une partie assez intéressante c'est l'aspect moi c'était moi un peu mon aspect découvert du livre parce que je ne suis pas musulman du coup de l'entendre lui parler de l'islam tout ça en fait ça m'a donné aussi envie de mieux me documenter et mieux comprendre de ce que c'est et la dernière partie c'est les rapports traditionnels de l'homme africain avec Dieu où il parle du coup des religions africaines traditionnelles voilà et alors du coup ce que je vais vous proposer c'est que je vais lire des extraits de quelques passages et voilà et vous demandez un peu ce que vous en pensez et juste avant juste avant de commencer je voulais juste faire une petite remarque sur le nom du titre en fait c'est l'aspect de la civilisation africaine et alors quand on regarde dans la définition entre guillemets académique de la civilisation la civilisation c'est l'ensemble des caractères propres à un groupe humain qui concerne son artisanat son architecture ses avancées technologiques etc mais en fait quand on lit le livre Amadou Ampateba parle plus de valeurs humaines que comment dire que de réalisation technologique ou technique et en fait ça m'a fait ça m'a fait me dire qu'il pensait comment dire il pensait plus à la notion d'être civilisé qu'à la notion de civilisation en elle-même au sens propre et en fait moi je fais vraiment une différence entre les deux parce que la civilisation c'est un état d'avancée technologique et pour moi être civilisé c'est être moral avoir comment dire avoir une peur ou un respect de la chose d'autrui parce que comment dire parce qu'on a parce qu'on craint comment dire parce qu'on a une notion du sacré en fait quand on a une notion du sacré on sait qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir soit par interdit religieux soit parce qu'on a une morale qui empêche justement de faire certaines choses moi en fait j'assimile un peu les deux c'est ça qu'on soit retenu par sa conscience morale ou par ses principes religieux de faire certaines choses pour moi ça relève de la notion du sacré et je trouve c'est vraiment plus sur ça qu'il incite dans le livre plutôt que sur les aspects plutôt technologiques etc donc en fait je ne sais pas ce que vous en pensez moi je fais vraiment la différence parce que si on prend par exemple l'histoire de l'Afrique disons depuis les 500 dernières années donc entre les entre guillemets traite traite transatlantique et et sa fille la colonisation on voit bien que même si l'occident avait une civilisation il n'était pas civilisé vu le comportement qu'ils ont eu vis-à-vis des africains on ne peut pas dire que c'est des comportements de gens civilisés pourtant ils prétendaient nous amener la civilisation enfin nous civilisés et et je pense qu'en paté bas il insiste plus dans celui-ci la notion de qu'est-ce que c'est être civilisé au sens d'un africain plutôt que sur les civilisations les immeubles les empires je ne sais pas si ce que vous en pensez c'est quoi juste pour voir je peux te déployer la différence entre valeur morale et merde c'était quoi le truc que je me suis dit merde j'ai oublié quelcon mais voilà c'est ça entre morale et valeur parce que tu as parlé de la civilisation je suis très d'accord avec toi c'est quelque chose de morale mais la civilisation je dis c'est quelque chose de technique la différence entre pourquoi valeur et morale donc tu fais pas un truc parce que tu as une certaine valeur ou bien certains principes moraux moi je me dis en tout cas l'individu quand il doit poser un acte entre guillemets qui sait que ça peut être un acte répréhensible je pense qu'il y a que deux choses qui peuvent l'arrêter soit la peur de dieu soit des principes moraux suffisamment forts pour ce qu'ils se disent non je m'arrête là ok enfin et et du coup pour moi je mets les deux dans l'ordre du sacré en fait quand on considère quand on accorde quand on a une notion de sacralité pour quelque chose bah en fait forcément on se retient de enfin de faire de poser certains actes donc pour toi la morale est plus forte que la valeur en disant valeur en fait j'oppose enfin j'oppose j'oppose pas les deux enfin je les mets ensemble disons il y a les valeurs il y a les valeurs morales d'un côté qui peuvent être tellement fortes qu'elles te conditionnent à ne pas faire certaines choses et les valeurs religieuses qui peuvent pareil quand tu les respectes pour empêcher de faire certaines choses oui de toute façon tout ça c'est théorique oui bien sûr tout ça c'est théorique parce que même les gens qui disent souvent avoir des valeurs religieuses quand on voit le comportement tout ça c'est théoriquement mais en tout cas je pense que c'est entre guillemets c'est un peu les deux barrières qui peuvent permettre à l'individu de s'autoréguler je sais pas si on va répondre à ça ok et du coup je vais commencer par par un passage qui est un peu au début donc c'est à la page c'est à la page c'est à la page on trouve page 12 et 13 voilà donc donc dans cette partie voilà il parle un peu c'est dans la tout première partie du livre donc il s'appelle notion de perte note sur la notion de personne dans les traduitions on peut les bambaras voilà donc la naissance d'un enfant est considéré comme une preuve palpable qu'une parcelle de l'existence anonyme s'est détachée et incarnée en vue d'encontre d'accomplir une mission sur terre une importance particulière sera accordée à la cérémonie du baptême au cours de laquelle on donne un togo ou prénom je pense que togo ça veut dire nom prénom pardon l'orpe l'oubambara là il a pas précisé au nouveau né le togo définit le petit individu il le situe dans la grande communauté événement heureux non seulement pour la femme non seulement pour les parents mais pour le village la tribu et sur un plan plus vaste l'humanité tout entière on n'est pas de la naissance d'un individu le développement de la personne va s'accomplir au rythme des grandes périodes de la croissance du corps dont chacune correspond à un degré d'initiation l'initiation a pour but de donner à la personne psychique une puissance morale et mentale qui conditionne et aide à la réalisation parfaite et totale de l'individu donc là c'est une définition de la notion d'initiation la tradition considère que la vie d'un homme normal comporte deux grandes phases l'une ascendant jusqu'à 63 ans l'une descendant jusqu'à 126 ans donc là c'est un modèle de développement de la personne sous la tradition pull chacune de ces phases comporte trois grandes sections de 21 ans composées de trois périodes de 7 ans chaque section de 21 ans marque un degré dans l'initiation et chaque période de 7 ans marque un seuil dans l'évolution de la personne humaine ainsi par exemple pendant les sept premières années de son existence où la personne en formation requiert le plus de soins possible l'enfant restera intimement lié à sa mère relié pardon à sa mère dont il dépend pour tous les aspects de sa vie de 7 ans à 14 ans il est confronté avec le milieu extérieur dont il reçoit les influences mais il épreuve toujours le besoin de se référer à sa mère qui reste son couvert de 14 à 21 ans de 14 ans à 21 ans il est à l'école de la vie et de ses maîtres et s'éloigne progressivement de l'influence de sa mère l'âge de 21 ans marque un seuil très important puisqu'il est celui de la circoncision rituelle et de l'initiation aux cérémonies des dieux pendant la seconde tranche de 21 ans l'homme va mûrir les enseignements qu'il a reçus dans la période antérieure il est alors considéré comme étant à l'écoute des sages et s'il arrive qu'on lui donne la parole c'est par faveur ou mise à l'épreuve et non par droit à 43 ans par contre il est censé avoir atteint virtuellement la maturité et figure parmi les maîtres ayant droit à la parole il est tenu d'enseigner aux autres ce qu'il a appris et mûri pendant les deux premières périodes de sa vie à 63 ans enfin terme de la grande phase ascendante il est considéré comme ayant achevé sa vie active et n'est plus astreint à aucune obligation ce qui ne l'empêche pas éventuellement de continuer à enseigner si telle est sa vocation ou sa capacité donc que vous évoque ce passage c'est un observant qui l'a dit tiens ce passage là la vie elle est comme ça ce passage là la vie elle est comme ça comment il en est arrivé à cette conclusion disons ah non ça ça vient de l'initiation qu'il a reçu ah ok d'accord du coup c'est sa propre c'est là ça c'est ça ça vient de l'enseignement qu'il a reçu et ça c'est la tradition peu l'en fait on retrouve exactement dans on retrouve dans caïda on retrouve exactement exactement le même d'accord le même schéma le même déroulé en termes d'étape de la vie et d'évolution de l'homme ok et c'est spécialement les peuples qui ont cette évolution sur la vie de l'homme avec un grand âge ou c'est partout dans les pays ou il y a la religion musulmane c'est une très bonne question alors en tout cas découpé comme ça en phase de sept ans chacune je pense que c'est spécifique à la religion peuple par contre c'est entre guillemets ces étapes de moi j'appelle ça rite de passage en fait c'est rite de passage où entre guillemets l'individu franchit une certaine étape passe à un certain cas et qu'il donne un autre niveau de responsabilité au sein de sa famille de son peuple etc ça c'est commun à presque tous les peuples d'Afrique je crois que c'est juste que ce soit commun à tous les peuples d'Afrique je crois s'il y a d'autres s'il y a d'autres actions là-dessus non mais juste c'est vrai que sur la cérémonie du nom je retrouve une similarité entre la tradition peu et la tradition bassin au Cameroun où effectivement les lettres de nouveau-nés n'existent qu'à partir du moment où on lui a donné un nom ça peut venir une semaine plusieurs jours après que j'en ai présenté son nom à tout le village à toute la communauté donc ça c'est c'est vraiment que tu parles de ça parce que j'avais j'ai parlé de ça ça c'est un livre alors c'est Théodore Mahimati c'était un c'est un chef traditionnel bassin le peuple bassin c'est un peuple du Cameroun pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Cameroun le peuple bassin c'est le peuple auquel appartenait Ruben Oumiyobé qui est considéré comme le père de l'indépendance du Cameroun et ce personnage Théodore Mahimati il est assez controversé parce qu'il serait celui qui a trahi Oumiyobé et l'a dénoncé aux français a dénoncé la position il se trouvait dans la forêt de Sanaga maritime en Pays-Bassa où il menait la lutte pour la libération du Cameroun et en fait donc Mahimati en plus d'être un militant à une certaine époque puis en fait il a rallié le pouvoir au final donc c'était on peut dire c'était un traître mais c'est intéressant parce qu'il est bon il a eu une initiation traditionnelle donc il a publié ce livre il me semble en 1983 c'est ça 83 où il parle un peu des pratiques traditionnelles en Pays-Bassa et justement à la page 72 il parle de la cérémonie d'attribution du nom voilà je peux je lis juste un petit passage qui fait exactement référence à ce que l'on vient de dire c'est à l'enfant qui vit au monde attend un certain temps pour recevoir son nom patronymique le garçon 5 jours la fille 4 l'attribution du nom se fait au cours d'une cérémonie qui s'appelle IA YAA qui constitue le baptême donc en fait on voit au final que ces pratiques là de rites de passage en fait elles sont assez communes à plusieurs peuples d'Afrique voilà parce que là on est en Afrique centrale où ça a priori rien à voir et enfin j'aime beaucoup ce passage parce que enfin j'ai un peu on vit je trouve une époque où par exemple on n'accorde plus vraiment d'importance à ce type de détail on a l'impression aujourd'hui bon surtout quand quand on vient un peu d'Afrique centrale et de pays comme le Cameroun ou le Congo quand on entend les prénoms souvent que certains enfants se demandent qu'est-ce que les parents ont dans la tête ou est-ce que les parents ont même conscience de ce que ça veut dire donner un nom en fait à un enfant et enfin c'est un peu enfin moi moi ça m'attriste un peu ça m'attriste un peu d'observer voilà des enfants qui portent des noms comme exaucé des choses un peu des choses un peu rocambolesques et je trouve ça un peu dommage parce que en Pateba il manque quand même que dans les traditions africaines le nom c'est pas anodin enfin nous aujourd'hui dans l'ère comblée on a l'impression que c'est anodin de donner un nom à un enfant mais ça ne l'est pas en fait traditionnellement chez nous et qui a un vrai travail de consultation de consultation à faire au sein des anciens etc enfin de de gens détenteurs du gardien du patrimoine culturel quand on devient parent avant d'attribuer un nom à l'enfant en fait c'est pas quelque chose qui se décide je regarde le calendrier ce que non me plaît bien en tout cas nos ancêtres ils ne faisaient pas comme ça je trouve ça intéressant pourquoi c'est important pourquoi c'est important le prénom c'est une continuité de ce qu'on veut donner enfin c'est comme si le prénom c'était on veut donner ça à l'enfant on veut donner ce que le prénom veut dire comment tu vois ce que je dis oui c'est que en fait alors il le dit est-ce qu'il était fini c'est ça non il le dit à un moment c'est que je voilà enfin la naissance d'un enfant est considéré comme la frappe capable qu'une parcelles de l'existence anonyme s'est détachée et incarnée en vue d'accomplir une mission sur terre dans les traditions africaines l'individu vient sur terre avec une mission et du coup lui donner un nom donc en tenant compte soit des circonstances de sa naissance soit de son lignage parce que par exemple moi le peuple auquel j'appartiens les babilité du cameroun on peut donner un patronyme à un enfant par rapport à son lignage c'est à dire si un enfant dans une famille née après des jumeaux du coup on va lui donner un certain nom donc en fait il y a une vraie signification parce que en fait c'est une sorte d'orientation et je pense qu'un individu qui sait que son prénom je ne sais pas correspond à je ne sais pas la bonté l'intégrité etc je pense que quelque part qu'il le veuille ou non il se sent un peu conditionné et se dire si je porte ce prénom c'est dire que je dois m'inscrire en fait dans la lignée des valeurs que porte que représente ce prénom en ma langue donc je pense pour nos jeunes d'aujourd'hui enfin moi je suis enseignant de profession pour nos jeunes d'aujourd'hui je pense que ce serait vraiment important de revenir à ces choses qui peuvent paraître anodines enfin je pense qu'un jeune qui porte le nom de jerk de Keita et tout on doit savoir qu'en fait c'est une responsabilité déjà vis-à-vis de sa famille et après voilà de sa communauté de l'Afrique etc c'est pas anodin en fait c'est pas anodin mais bon comme je dis voilà comme on vient d'une période de confusion du coup c'est vrai qu'on a tendance à croire que ce sont des choses anodines des détails enfin pour moi ça l'est pour moi ça l'est vraiment du coup c'est plus un plaisir je te donne ce prénom voilà un héritage plutôt que ah du coup je me sens obligé d'accomplir cette mission parce qu'on m'a forcé à donner cette mission en me choisissant ce prénom on voit ça on voit ça plus on voit ça plus comme une tu veux dire ici en occident non non je vous dis c'est juste au niveau de la pensée est-ce qu'on peut penser qu'avec ce prénom comment une application oui voilà c'est ça du coup comme je te donne ce prénom alors tu es un peu forcé à choisir la voix vu que j'ai choisi ce prénom oui c'est ça l'Afrique du coup c'est ce qu'on peut et pas dit traditionnellement c'est que en fait le nom le nom qu'on vous donne quelque part va un peu renforcer c'est vrai qu'on pourrait on pourrait le voir en disant que ça conditionne entre guillemets l'individu mais moi moi je pense que c'est important de le faire c'est important de le faire en tout cas surtout que l'individu dès qu'il n'est qu'il sache qu'il y a une responsabilité vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de sa communauté parce que aujourd'hui à l'ère d'individualisme on a l'impression que d'exister que pour soi mais mais enfin en Afrique c'est très clair enfin moi j'ai fait une partie de la scolarité en Afrique enfin à partir du moment où j'ai franchi la porte enfin les portes de l'école enfin mes parents m'ont dit que tu représentes une famille si tu te présentes pas toi donc ça veut dire que quand tu commets un acte répréhensible en fait t'es quelque part en train de salir mon nom et ça c'est pas acceptable et je pense que beaucoup de jeunes africains aujourd'hui ils n'ont pas du tout surtout en Afrique ils n'ont pas conscience de ça ils pensent qu'ils existent eux pour leur pomme et que voilà c'est eux les grands chefs qui s'en foutent de toute manière et qui vont faire un peu ce qu'ils veulent alors qu'en fait l'individualisme en Afrique il est vraiment relié enfin qu'il le veuille ou non par sa communauté enfin à sa communauté soit sa famille et in extenso entre guillemets son peuple et son pays son continent et en Afrique même ça a créé des rébellions par rapport à ça il y a eu une sorte de rébellion ou au contraire non c'était vraiment un honneur à chaque fois je ne sais pas je ne sais pas je suis un peu mal placé je crois pour faire pour faire une évaluation une évaluation de ça mais en tout cas disons ça fait partie d'un ordre qu'on retrouve un peu partout là chez Apple là en pays ben ça et en fait j'ai tendance à dire enfin pour mesurer si enfin comment dire si c'est des choses entre guillemets pertinentes et tout il y a un problème africain qui dit avant de défaire une barrière il faut savoir en fait à quoi sert la barrière et en fait on voit bien ce que ça a créé de défaire cette barrière et de s'affranchir de ses rayons du coup du coup je me dis c'est peut-être pas c'est peut-être pas c'est peut-être pas si c'est peut-être pas si enfin comment dire on le voit peut-être comme une contrainte comme un truc une espèce de lubie mais quand on voit honnêtement l'état de perdition de beaucoup de nos jeunes surtout en Occident en France enfin là je parle de la France de ce que je connais mais je pense pas que ce soit beaucoup mis ailleurs je pense qu'il y a de bonnes raisons de se poser des questions par rapport à ces rites de passage là à l'importance de ça parce que il y a une nette corrélation entre le fait qu'on les fasse plus et le fait que notre jeunesse est un peu désœuvre j'aimerais pour ma part je me demande si c'est pas des valeurs universelles plus que des valeurs africaines c'est à dire que moi je suis parfaitement d'accord sur le fait que donner un nom à un enfant c'est riche en signification c'est pas à profondément dire de donner une destinée c'est que moi j'appelle ça plutôt être inspiré c'est à dire qu'un parent voilà il y a cette attente de cet enfant qui va l'être et puis forcément on pense à ce prénom on est inspiré parce qu'on parle de spiritualité tout à l'heure si on croit à une forme de spiritualité et qu'on est vraiment on va dire disponible à cette spiritualité on est inspiré et donc on va donner un nom à un enfant qui va avoir une signification et qu'on le veuille ou non on parlait de passage de rythme parce que je crois vraiment que dans la vie il y a des cycles et c'est intéressant les 7 jours les 21 jours parce que je me demande si c'est pas des chiffres symboliques parce qu'il y a 7 jours dans une semaine par exemple et donc c'est ça que ça transcende pour moi l'Afrique pour moi c'est universel et donc ça s'attache à chaque homme qu'importe où il soit né de quelle culture il est et donc l'enfant forcément qui est rattaché à une culture qui est rattachée à une terre qui est rattachée à une famille et qui a ce nom ça mûrit en lui cet aspect identitaire on voit bien un enfant qui est déraciné ce que ça donne un enfant qui est adopté ce que ça donne on voit bien dans les sociétés antinèses le fait d'avoir été déraciné les impacts que ça peut avoir et donc même dans la recherche de ce nom et le fait de réfléchir au nom qui nous a été donné pour ma part c'est pas rien et c'est aussi intéressant le salsage du baptême je me demande qu'il est hors d'attente pour pas attendre que l'enfant soit viable parce qu'il y a aussi les mornés donc on attend un petit peu que l'enfant soit viable et hop à beau bout de 4 ou 5 jours là là il est baptisé là on lui donne un nom et pour le coup il rentre dans la communauté pour le coup la communauté humaine il est dans la communauté effectivement dès lors qu'on peut faire tout ça dès lors qu'on enlève tu parlais tout à l'heure des valeurs des valeurs morales des valeurs spirituelles qui nous restreint de certaines choses dès lors qu'on perd tout ça effectivement l'homme avec un grand H se terre et c'est ce qui se produit pour ma part en Occident qui refuse l'Occident refuse sa spiritualité qu'on y croit ou pas en France c'est Jésus voilà mais il y a un refus parce que les 7 jours c'est les 7 jours dans la Bible par exemple et le refus de la spiritualité le refus des rites le refus des cycles qui nous transcendent fait que l'homme se terre et pour moi c'est vraiment des valeurs universelles plus que des valeurs africaines merci merci beaucoup pour la contribution c'est vrai que en fait j'irais même plus loin que toi enfin je pense le fait que ce genre de comment dire de valeurs ces rites de passage se retrouvent tellement partout moi j'ai l'impression que ça vient même quelque part entre guillemets c'est un truc divin c'est-à-dire enfin c'est enfin c'est c'est pas par hasard que les sociétés humaines ont mis en place ce genre de truc enfin c'est je pense nous aujourd'hui avec notre logique cartésienne etc enfin cartésienne qu'on a voulu trop imposer qu'on pense que comment dire c'est un peu farfelu ce truc de se prendre la tête de choisir un prénom pourquoi pas mais en fait on le voit on le voit bien moi j'ai l'impression que c'est ça qui a vraiment un aspect divin là-dedans et qui a et c'est ça qui faisait que comme tu disais l'humain était équilibré et depuis depuis qu'il y a plus ça depuis que depuis que la technologie a cessé de servir l'homme et que maintenant l'homme au service de la technique ça donne ça produit est-ce que c'est vraiment avec moi je ne peux pas un peu moi je m'appelle l'ikongo bomoto et je sais que l'ikongo c'est le nom de famille qui signifie quelque chose et bomoto parce qu'il n'y a pas de goût on n'avait pas de prénom donc du coup mon mot est censé être une poste et non ça veut dire mon prénom et bomoto ça vient de ma tante donc du coup en fait quand mon père me parle je fais telle ou telle chose en fait je me dis regarde ta pente elle fait telle chose donc du coup directement je sens qu'il y a en fait moi j'ai pas senti quand même quelque chose de contrainte ou de sorte de vache donc pour moi c'était vraiment l'héritage et j'ai été faire de dire attends c'est une femme superbe quoi et donc du coup c'est pour moi je me prenais dans ce sens là autant pour mes frères qui sont un peu plus jeunes et moi je pense c'est plutôt un travail c'est pas vraiment que moi je pense et moi je pense pas c'est question de l'Occident je pense que c'est le travail qui doit être fait bah en fait même au pays enfin dans les pays ça se passe moi je connais pas autant que sur les pays mais je pense que ça se passe comme ça autant aussi en tant que je vais voyager au Congo c'est de choses qu'on voit en Occident les transformations d'oprénoms avec des noms de bûl qui sont complètement parfaits en fait c'est pareil d'abord en fait on est parié sur ça que je parle beaucoup d'Occident de la racine de la racine en fait et ça fait que les gens les jeunes qui vont avoir des enfants en Europe forcément ils ne connaissent pas cette tradition d'avant avec une communication avec un héritage familial derrière du coup on fait il y a une continuité et si un travail à départ c'est plutôt on va dire dans la source en fait finalement parce que autant on est en étudiant oui bien sûr mais l'Occident ne te permet n'est interdit pas ta spiritualité oui bien sûr ouvert à croire notre spiritualité et ce que je trouve génial parce qu'il y a plusieurs de monde qui s'intéressent de plus en plus et qui font des recherches dessus et ça je trouve ça vachement intéressant et ce que j'ai trouvé aussi je voulais dire c'était j'ai un truc de mémoire en fait comme elle disait je ne savais pas le prénom c'est Marie-Odile Marie-Odile moi j'ai vécu longtemps en elle-même en fait c'était vraiment pour moi c'est très universel des traditions de donner des prénoms après qu'un enfant soiné parce que les allemands ils ont souvent un pronom on me dit en fait c'est très allemand en fait c'est une signification que ce soit des noms de famille c'est une signification ça peut dire ça peut dire quelque chose avec jardin intérieur ou caras mais ça dit signification et ils ont donné ça avec une prise de conscience et pour moi je trouve ça c'est vraiment universel même si chez nous il y a des significations qui sont mises par exemple une religion traditionnelle et c'est très important aussi des paris c'est assez universel parce qu'en france oui forcément je ne sais pas parce que j'en connais pas énormément de prénoms qui ont une signification oui on va dire très spirituel du coup mais dans d'autres pays s'ils ont nom de scandinaves ils ont du coup c'est très il s'intéressant du coup ça rejoint c'est plus universel que moi je ne savais pas par exemple pour le roi la signification des prénoms ce que les quand on s'appelle souvent on parle de la France ils ont adopté des prénoms chrétiens donc des prénoms qui viennent de la bible et quand on regarde les prénoms bibliques c'est des prénoms qui ont des significations mais pour comprendre la signification il faut comprendre les hébreux et ce qui est intéressant dans la bible c'est que quand on regarde par exemple les prophètes ou par exemple Abraham il ne s'appelait pas Abraham il s'appelait Abraham en tout cas Dieu change son nom à partir du moment où il lui fait la promesse de quelque chose il y a Samuel aussi son prénom a une signification et c'est lié à sa mission de vie et donc pour le coup la France en adoptant le christianisme a pris ces prénoms-là mais c'est vrai que quand on parle de prénoms et de missions c'est intéressant de voir ce lien ou même si là c'est une histoire personnelle mais je m'appelle Marie-Odine et ma mère elle m'a donné ce prénom-là pour des raisons très chrétiennes de ma mère et aussi pour mon histoire familiale et sur le Odile quand on regarde l'histoire de Saint-Odine et une de mes amies qui m'a dit mais Marie-Odile quand j'ai dit l'histoire de Saint-Odine je me suis dit c'est toi et effectivement ça y est il y a eu une résonance avec mon histoire personnelle que je n'ai pas du tout cherché est-ce qu'on peut se dire que nos prénoms pour le coup lorsqu'ils sont vraiment inspirés à nos parents nous disent quelque chose de notre histoire ça n'a rien comme on l'a dit tout à l'heure je ne vais pas dire que non ça n'a rien de pas parce que par exemple l'histoire de Saint-Odine qui n'a pas voulu elle était aveugle de naissance j'ai eu des graves problèmes de vue je n'ai pas voulu avoir des problèmes de vue mais ça a une résonance donc je je ne peux pas expliquer mais lorsque les prénoms sont inspirés et que les parents écoutent l'inspiration qu'il leur est donnée et là on est vraiment dans la spiritualité ah ben ça dit à l'enfant quelque chose de ce qu'il va vivre que je pense c'est pour ça que je le vois plus comme un cadeau puisque tout à l'heure j'ai demandé si ce n'était pas finalement peut-être un fardeau finalement je le vois vraiment comme un cadeau parce qu'un prénom pour les enfants en tout cas qui sont perdus qui ne savent pas vraiment qui ils sont c'est comme découvrir la signification de son prénom c'est un peu se découvrir soi-même et découvrir peut-être l'étendue de ce qu'on pourrait accomplir après en fonction de la spiritualité de chacun ça va dépendre mais en tout cas je vois vraiment comme ça et pas du tout comme un fardeau et je pense que pour rejoindre ce que tu disais c'est la mission des parents quand ils arrivent en occident d'expliquer peut-être à leurs enfants certains prénoms parce qu'après ça dépend où on grandit en France ou en occident mais je sais que j'ai des amis qui n'aimaient pas leur prénom parce qu'on se moquait d'eux mais parce qu'on était entouré de personnes qui ne ressemblaient pas ou qui ne pouvaient pas comprendre notre histoire et forcément ça amène des moqueries et les enfants sont un peu perdus et ils ne voient pas ça comme un cadeau ils ne disent pas ah ouais mon prénom il est bien il veut vraiment dire un beau truc ils disent plutôt ça me saoule de m'appeler comme ça et c'est dommage je pense que c'est le rôle de nos parents ce que tu disais tout à l'heure sur des fois quand tu es allé à l'école et que tes parents te disaient là tu représentes une famille c'est des choses que moi aussi j'ai entendu et pourtant mes parents ne m'ont pas expliqué comme ça ils n'ont pas dit oui en fait quand tu vas à l'école tu nous représentes nous machin machin mais c'est plus en répression souvent mais si c'était posé et expliqué différemment c'est quand j'ai grandi que j'ai compris ah oui je comprends pourquoi ils disaient ça et que je le transmets aux plus jeunes mais sinon c'est dommage qu'ils ne prennent pas plus de temps en tout cas pour nous expliquer certaines choses et nous dire si je te dis ça c'est lié à mon histoire personnelle mais en même temps ça fait enfin c'est pas parce qu'on est venu en France que tu dois oublier d'où tu viens etc et c'est cette espèce de déracinement voulu ou pas enfin c'est c'est particulier je trouve que en tant qu'afro-descendant qu'on soit né en France ou pas j'ai l'impression qu'on ressent un peu tout c'est un moment donné en tout cas dans notre vie ce côté on ne sait pas vraiment où on en est et puis on se défasse de nos parents parce qu'on ne comprend pas on se dit mais pourquoi vous êtes venu ailleurs si au final vous n'êtes pas prêt à accepter la façon de vivre ailleurs alors que finalement les deux ne sont pas incompatibles on peut très bien être très traditionnel en tout cas rester dans sa culture et pour autant très bien s'intégrer ailleurs et il devrait enfin je pense que c'est le rôle des parents et après nous des enfants une fois qu'on a compris ça de le transmettre à nos enfants aussi ce côté vraiment de discuter et apprendre à nos enfants les origines de certaines choses après alors du coup encore sur ce passable c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à dire moi je voulais je voulais dans la continuité de la discussion je voulais vraiment insister donc là au moment où il parle où il parle de l'âge de maternant marque un seuil très important puisqu'il est su de la circoncision rituelle et de l'initiation cérémonique des dieux en fait cet aspect il m'intéresse beaucoup parce qu'en fait là c'est le passage entre guillemets de l'enfance à l'adulte et comme je disais justement comme on vit dans une société où les rites de passage tout ça ça n'existe plus du coup par exemple aujourd'hui en France civilement on dit que l'individu est adulte quand il atteint l'âge de 18 ans mais en fait entrer dans l'âge adulte ça veut dire avoir certaines responsabilités aujourd'hui on vit dans un pays où les gens pensent que miraculeusement entre la dernière nuit des 17 ans et la première nuit des 18 ans l'enfant va se transformer de l'humour en adulte comme ça du coup ça donne les choses qu'on a aujourd'hui c'est à dire des adultes de 40 ans des enfants dans les corps d'adultes une communauté de gens qui ne savent pas ce que c'est être un homme et en quoi un homme est différent d'un enfant comment un homme doit agir vis-à-vis je ne sais pas vis-à-vis du travail enfin l'éthique enfin la relation à l'autre etc enfin la responsabilité vis-à-vis de ses cadettes tout ça c'est des choses qui se perdent aujourd'hui moi je suis arrivé dans des maisons ici des enfants africains de 21 ans à la maison qui leur mère ne peut même pas demander de faire une tâche ménagère enfin voilà je veux dire ça c'est des choses en fait qui doivent être réexpliquées aux enfants on ne peut pas penser que le fait qu'ils aient 18 ans ça va suffire pour qu'ils se transforment en adultes ce n'est pas possible il faut un moment les prendre et dire écoute là tu arrives à un certain âge quand on est adulte on se comporte comme ça comme ça et c'est ce qu'on peut débattre des crises c'est comme ça que ça se fait les aînés les anciens prennent les jeunes qui vont du coup passer un certain âge et à un moment où ils les réunissent ils leur expliquent leur responsabilité vis-à-vis de leur famille de leur communauté de leur peuple de leur continent etc et c'est toujours pareil c'est des choses je pense on les devine pas si on les a pas apprises ça ne peut que donner ce qu'on a aujourd'hui ça c'est un passage qui marque qui marque particulièrement parce que comme je disais de par mon travail moi je vois des enfants aujourd'hui qui qui n'ont pas du tout conscience de tout ça c'est à dire si vous prenez un jeune de 14 ans ici vous comparez un jeune de 14 ans en Afrique un jeune de 14 ans en Afrique est capable souvent pour les filles c'était difficile de faire à manger d'arriver à s'occuper aussi de ses cadets enfin etc de faire tout d'avoir tout un tas de responsabilités alors qu'un jeune ici des fois peut même pas passer un coup de balai à la maison pour rendre service à ses parents et ça c'est pas acceptable et je pense aussi voilà ça fait partie de tout cet ensemble de rites de passage qu'on a perdu c'est ça que c'est ça que notre jeunesse surtout en Occident il va un peu notre jeunesse africaine n'est pas à la dérive si c'est pas une limitation de l'autre parce que moi je sais pas si c'est un cas spécial je sais que les émisseurs qui sont des émisseurs qui trivèrent et un des émisseurs qui est très bien depuis 14 ans 13 ans et qui fait qui ménage qui ménage à la maison et justement en fait je pense que en fait c'est un problème de déconstruction mais pas dans l'autre sens en fait parce qu'il y a un moment un côté complexé de ce qu'on est d'où on vient parce qu'en fait c'est complexe comme je disais c'est pas que l'occident parce que là tout à l'heure il y a quelques mois mon frère qui parlait au téléphone avec un jeune enfant au Congo et il parlait en français mon frère parle très bien anglais alors qu'il n'a jamais enfin il a été au Congo enfin pas très bien en français il a été au Congo en fond en racontant avec mes parents et une gala c'est à la maison c'était une gala on parlait une gala parce que c'était important pour nous autant la grand-mère parle français mais elle parle enfin elle est de l'équateur et c'est une gala et il ne parlait plus en français et donc mon frère lui a demandé pourquoi tu parles en français tu peux parler une gala il ne parlait pas en gala et il y a une génération comme ça au pays où des enfants ne connaissent pas les langues enfin les langues qui sont parlées au pays ou la langue qui parlent au pays et on ne joue pas en fait tellement été embarrassé il a dit oui mais je suis née à Paris j'ai grandi au Congo et son père qui t'aimait mais t'aimait partie à Paris c'était tellement en fait que mon frère c'était vraiment un problème ou quoi un enfant qui a un clinchata qui parle comme gala et je pense que c'est vraiment un travail je ne sais pas c'est alors que je réfléchissais comment et à quelle déconstruction on peut faire en fait par quel moyen par quel je ne sais pas par des livres ou quoi que ce soit pour pouvoir expliquer aux gens l'importance au fait d'emparer à vos enfants mais l'art apprendre l'art langue enfin de parce que moi je pense que tout passe par la langue du moment que tu apprends la langue du pays des parents en fait ça ne trouve pas tellement de formes qu'une compréhension en fait en grandissant même en étant tout petit ça trouve en fait un enfant de saint qui s'intéresse au camp africain c'est parce que elle a ces langues là et quand elle écoute si je sens elle dit ah ben voilà ça veut dire ça ça parce que je connais la langue et donc du coup ça ouvre à des valeurs qu'on ne serait peut-être pas contre et ouais mais moi c'est il y a un entretien de construire en faire quoi je sais pas si je peux oser dire ça tant que c'est pas bien de dire ça mais je pense que c'est un respect très européen que les décentes des approches descendent en même temps qu'il faut déconstruire on cherchera des moyens oui oui non mais en pâté va il le disait justement il disait que les enfants de l'Afrique de l'école occidentale se réafricaniser aller à l'école de l'Afrique mais c'est ça je pense que je pense que c'est l'Afrique de l'école qu'elle soit ici ou en occident a tout intérêt à le faire parce que d'ailleurs je paraphrase en pâtéba il dit c'est pas souhaitable que l'Africain se retrouve comme un étranger chez lui je pense que tu décris là c'est c'est un peu ça après sur la sur la quai enfin moi j'ai insisté moins sur la question linguistique je vais j'ai revenu un peu après si on a le temps mais là j'incite vraiment sur le code sur les aspects les plus basiques de l'éducation enfin c'est à dire enfin je pense des parents doivent inculquer par exemple à un enfant on peut pas répondre ouais un adulte enfin qu'on peut qu'on répond pas qu'on fait pas des mots enfin des phrases de deux mots enfin quand on parle enfin et moi c'est des trucs mais en fait j'ai reçu très petit on dit pas oui mais oui maman des fois quand mon père brandais c'était pas même c'était même pas oui monsieur enfin parce que il y a il y a certaines choses comme ça qu'on doit réapprendre des codes de savoir-vivre savoir-er qui se perdent qui se perdent totalement vraiment je pense que tous vous savez un peu quel genre de langage notre jeunesse parle aujourd'hui à base de voilà ouais je peux ce côté mais et vraiment même dans ces codes langagiers là enfin c'est pas bon parce que là on peut t'es pas il y a il y a vraiment un aspect primordial qui est qui est mis sur la parole et il y a une manière de s'exprimer qu'on est face à ces anciens enfin nous enfin par exemple moi quand j'étais jeune enfin dans mon adolescence et tout on pouvait entre nous avant à parler familier mais on savait qu'on pouvait en général et ça c'est un code même que les grands frères au pays nous disaient au quartier qu'on ne prononce pas de gros mots en présence de femmes c'est que c'est que entre hommes et encore moins devant comme on dire devant des aînés des adultes et ça c'est des codes qu'on avait intégrés mais des jeunes d'aujourd'hui ils n'ont aucun mal à s'exprimer manière très bulgaire hors du arrière en présence d'un parti et enfin il y a un problème africain qui dit que j'ai beaucoup dit que là où il n'y a plus de honte il n'y a plus d'honneur et en fait je pense qu'on est un peu dans cette ère où on pense qu'on n'a plus honte de rien parce qu'on est soit petit individu et qu'on pense qu'on se représente que soi et que de toute façon et que sa vie a soi qui compte et une fois de plus je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit la dédication c'est à quel point moi je pars plutôt sur l'amour de soi pour le remède que je vois à ça c'est l'amour de soi c'est à dire que c'est vrai qu'on fait tous un constat où on voit que les sociétés de plus en plus déstructurés et ce qui est intéressant dans ces rites de passage c'est qu'en fait ça construit l'individu ce qui m'a marqué c'est qu'à 21 ans même s'il y a le passage à la vie adulte le jeune de 21 ans doit se taire face à ses aînés c'est hyper intéressant et que sa 43 ans peut parler c'est à dire que toute cette phase de 21 à 43 ans il est en observation il est en apprentissage de la sagesse jusqu'à 43 ans quand même c'est quand même c'est quand même beaucoup et en fait ça construit on parlait d'hommes mais ça construit l'individu ça construit l'individu et c'est dommage aujourd'hui de voir que il y a peu d'hommes parce que des enfants dans des corps d'adultes parce qu'ils n'ont pas eu ces passages d'initiation ces passages d'apprentissage très structurés et pour moi c'est la force des sociétés africaines je suis très intéressée par les sociétés africaines parce que pour moi il y a des rites il y a des il y a des choses qui construisent que je regrette que l'antique on n'est plus ça parce qu'on était on était coupé en fait de notre culture et le but justement du colon c'était de casser l'individu de casser le structure pour asservir et on a perdu tout ça qui construit et vraiment dès lors qu'on est dans l'amour de soi c'est à dire qu'on peut vivre dans une société culturellement différente de la nôtre en s'intégrant mais en aimant son nom en aimant sa culture en aimant ses rites parce que c'est ça qui construit et vraiment je trouve que les sociétés africaines ont beaucoup à apporter aux autres c'est et de revenir à ces valeurs-là mais pour revenir à ça il faut s'aimer il faut voir la beauté des choses qui ont été construites qui ont été pensées les beautés de sa culture les beautés de son être on est vraiment dans l'amour de soi c'est ce que je vois il y a des similitudes avec le continent avec l'Asie on n'en parle jamais mais les asiatiques il y a des similitudes en termes de par rapport au rite de passage bon je m'attends et c'est très je vais rebondir sur deux aspects déjà sur l'aspect connaissance de l'homme en fait ce que tu dis c'est exactement ce qu'en Pateba disait il disait ce que l'Afrique peut apporter à l'humanité aujourd'hui c'est que l'Afrique a un continent qui est resté profondément ancré dans la connaissance de l'homme et chose que l'Occident a perdu justement en désacralisant en perdant la notion du sacré et le deuxième aspect oui je vous l'ai rebondi aussi c'est sur la parole parce que et c'est ça c'est qu'on vit une ère aujourd'hui où on pense que le fait d'avoir 2 millions de followers c'est une page de réseaux sociaux ça donne le droit à la parole sauf que dans l'Afrique traditionnelle en Pateba le dit le droit à la parole se gagne en fait se gagne à la pertinence de ce qu'on dit enfin et c'est à dire si on regarde même dans tous les aspects de la vie qu'on pratique les arts martiaux quand on se présente quelque part comme pratiquant des arts martiaux on va te demander de quelle école tu viens de t'entrer au prix de quel auprès de quel maître aujourd'hui on a des gens qui se lèvent et qui parlent qui se présentent experts en tout domaine ils ne vous diront jamais auprès de quels aînés ils ont étudié et ça c'est vraiment quelque chose que je déplore de la génération d'Africains actuels c'est que notamment des hashtag movements Black Lives Matter on a l'impression que c'est des gens qui se lèvent et ils croient que tout a commencé avec eux mais non il y a des gens qui les ont précédés longuement par des combats durs et de manière très pertinente avant eux mais ils n'ont pas beaucoup n'ont pas l'humilité d'aller apprendre et c'est pour ça qu'on voit aussi que leurs mouvements sont feux de paille et qu'on ne voit pas d'impact réel personne ne peut me dire aujourd'hui qu'on peut mesurer un vrai impact réel par exemple du mouvement Black Lives Matter je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un vrai impact à part une explosion médiatique avoir d'audience sur CNN là on entend des scandales financiers des gestes des dirigeants etc bon je vais être un peu dur dans les mots je pense qu'à part des peintures jaunes sur le sol on ne peut pas dire que ça ait donné grand chose toute cette agitation et c'est pour dire c'est parce que ça c'est des gens qui se sont levés un matin qui n'ont pas appris qui est Malcolm X qui est Marcus Garvey qui sont ces gens qui nous ont précédés parce qu'ils pensent que tout commence avec eux et justement parce que comme CNN leur donne de l'audience le droit à la parole et leur font l'impression qu'ils sont leur donne l'impression qu'ils sont importants ils pensent vraiment qu'ils sont importants sauf que en Pateba le dit non dans l'Afrique traditionnelle on est important parce que on annonce de quel maître auprès de qui on a appris ça me permet de refaire je reviens un peu en arrière sur le nom j'en parlais avec Loïc l'autre jour il y a quelque chose qui m'a marqué dont je me suis rendu compte que récemment dans mon enfance au Cameroun quand en général je me présentais à quelqu'un qui ne me connaissait pas presque jamais la personne ne m'a demandé comment tu t'appelles les phrases souvent c'est on t'appelle comment ou bien c'est tu es l'enfant de qui donc ça veut dire qu'en Afrique on a une conception de l'individu qui vient d'une lignée pas de l'individu en tant qu'individu lui centré sur lui-même son petit égo et ça on l'a totalement perdu et on va comme je dis c'est une chose que tu disais par rapport à l'éducation par rapport à ces enfants qui parlent le wesh et tout ça c'est intéressant parce qu'il y a aussi une pression sociale aussi d'une certaine façon dans une époque on est quand même dans l'air du moi dans l'individualisme les gens sont c'est ma famille moi, ma femme, mes enfants et puis voilà et puis du coup ce qui se passe c'est que les enfants par rapport à la société africaine qui est quand même une société communautaire une base communautaire ou entre guillemets l'enfant qui se balade c'est l'enfant de tout le monde alors qu'aujourd'hui c'est l'enfant de machin on s'en fout donc du coup il y a aussi tout ça qui fait que pour répondre à ce que tu disais par ces enfants qui parlent d'une certaine façon et ça m'a évoqué aussi un passage de Sankara qui disait c'est pas grave si le langage est cassant mais c'est le langage de la vérité la vérité révolutionnaire il disait une phase comme ça qui est intéressante bon ça c'était par rapport à la jeune génération mais surtout on est quand même dans l'air du moi tu parlais des réseaux sociaux de ces 100 000 followers aujourd'hui on peut être ce qu'on veut aujourd'hui tu vois on voit ça à travers le changement de sexe et le moi aujourd'hui on est vraiment dans l'air du moi je suis ci je suis ça il y a quand même tout ça aussi qui joue qui fait que ces jeunes générations qui se mènent là-dedans qui sont imbibés de ce genre de choses alors je suis pas jeune je peux pas savoir ce qui se passe mais des fois je me dis que si moi à mon époque j'avais un mouvement la classe mater je voyais ça gamma à 10 piges je pense qu'au lieu de voir par exemple un truc qui m'a toujours marqué c'était un match de foot du PSG du Paris Saint-Germain à l'époque c'était l'époque il y avait des racistes des fachos tout ça je me souviens qu'à un moment donné il y avait un jeune noir tu vois qui coursait comme ça sur le terrain et ça c'est une image qui m'avait marqué gamin tu vois alors qu'aujourd'hui il y a des mômes ils voient Black Lives Matter quand tu disais qu'est-ce que ça va faire peinture jaune moi je pense qu'au contraire il se passe quelque chose parce que les changements se font d'abord là-dedans tu vois et c'est la première arme et après c'est des choses une fois que t'as reçu t'as reçu la chose le temps que ça mature ça va ressortir à un moment donné tu vois on sait pas quand mais ça va ressortir c'est comme un peu des gilets jaunes c'est un truc qui est sorti mais avant il s'est passé plein de choses qui a amené ça donc moi je pense que Black Lives Matter ça va avoir des impacts bien plus importants qu'on peut le croire en tout cas pour une génération peut-être pas pour nous parce que voilà mais voilà en tout cas je suis toujours optimiste tu me connais tu sais que je lâche pas c'est ça aussi le principe parce que quand on fait des choses on fait souvent que la génération d'après en fait on fait pas pour nous qui semble parce que si on fait pour nous mais on fait pour nous d'une partie mais on sait que les changements vont précéder ça prend du temps il faut prendre du temps en fait finalement je pense je suis d'accord que en fait ça rentre en fait dans la tête les enfants s'en souviennent et je sais pas peut-être moins 25 ça s'est passé déjà peut-être ça va venir quand je vais t'as longtemps 50 ans mais en fait pour les enfants je sais que c'est c'est quelque chose ils vont s'en souvenir à un moment il y aura quelque chose qui va capir dans la tête dire ah voilà il y avait ça ça du coup qu'est-ce qu'on peut faire parce que j'ai déçu quand j'étais enfant je pense que c'est pas forcément c'est pas oui certes il y a des problèmes comme tout en fait donc tout les organisations c'est ça en fait c'est une organisation qu'on avait une organisation qui inclut l'argent d'ailleurs il y a toujours des choses et ça part toujours dans tous les sens mais je pense que c'est moi je pense que c'était une très bonne chose parce que ça partait d'un sentiment de ras-de-bol c'est il y a vite bon fait ça partait parce qu'il y a énormément de personnes qui se font tuer tout simplement ça on oublie les gens ont oublie très souvent c'est juste qu'il y a énormément de jeunes qui se font tuer pour rien et donc du coup ça partait de ça et on verra dans l'avenir mais moi je pense que ça a été une bonne chose je pense pas que ce soit une chose complètement qui va être oubliée certes oui on a vu énormément de personnes qui l'ont fait par tendance et parce que c'était pour eux c'était une mode et que oui on doit tous mettre nos fonds en noir on doit tous porter tel truc mais il y a des personnes qui l'ont fait avec un coeur des protestations d'un sentiment d'un grand sentiment d'injustice et qui veulent apporter quelque chose moi je pense que ça va aboutir à quelque chose et d'un avenir après il y a un jeu qui se passe aussi c'est qu'il y a un phénomène qui se passe dans une communauté qui s'éveille ou on voit qu'il soit la communauté sexuelle quoi qu'est-ce et tu as aussi un système tu parles d'argent une sorte d'industrie qui aussi récupère ces trucs là pour aussi faire de l'oseille donc les pubs adidas les séries les films parce qu'ils sentent aussi tu vois là-haut ils ont des gens qui observent la société qui regardent les petits trucs ah ouais ça ouais il faudra un cursat donc il y a aussi ce jeu là il y a aussi l'argent tu disais l'argent et l'argent ça voilà il y a aussi ça et ça c'est bon après chacun fait son bise mais moi ce que je voulais dire c'est que enfin vraiment je réinsiste sur le sur le truc enfin quand qu'on se prétend je sais pas être une organisation enfin qui a pour but d'éveiller les africains sur certaines questions enfin si on est ancré notre enfin on peut pas ne pas dire de qui on vient enfin c'est que moi j'incite vraiment sur ça c'est que le fait que ces gens ne disent enfin ne disent ne cite jamais les gens qui les ont précédés ou bien ne cite toujours que les figures les plus polissé du joueur martin luther king et jamais malcomite et moi moi c'est vraiment profondé ça profondément ça qui me gêne quoi c'est que en fait la prochaine étape quand on est dans ce type de mouvement justement c'est d'aller voir ce que les prédécesseurs ont fait ont bâti comme institution pour s'en saisir et répliquer si possible mais il n'y a pas ce travail là enfin on les voit juste ces gens apparaître lorsqu'il y a de nouveau un africain américain qui se fait tuer par par un non africain et et de voir ce pattern là c'est à dire on les entend et moi enfin moi c'est aussi le gros problème que j'ai dans avec l'air garde à quel on vit et je pense qu'en fait on parle un peu c'est à dire on est dans une ère où on pense que ce qui nous arrive n'est que de la faute de l'autre par exemple moi j'entends beaucoup de gens dire si nos jeunes filles etc ne s'aiment pas c'est parce qu'elles ne se voient pas c'est représenté à la télé mais personne ne se demande est-ce que l'observation des figures féminines autour de ces jeunes filles les poussent à s'aimer elles-mêmes parce que si on est une mère et que par exemple on ne porte jamais ses cheveux comment on peut s'attendre à ce que sa propre fille s'aime en fait et du coup j'ai l'impression de toujours vouloir accuser qu'on n'existe pas dans les médias des autres on a tendance à oublier que nous-mêmes on est responsable en fait puis ce je pense que l'enfant enfin dans ses années les plus jeunes je pense qu'il est plus influencé par la culture de l'intérieur de la maison ce qu'il voit ce qu'il observe que par ce qu'il y a dehors et je ne mis pas l'influence du dehors le fait qu'on ne soit pas assez représenté etc mais je pense qu'on oublie trop souvent de pointer nous-mêmes est-ce qu'on n'aura pas des comportements qui entraîneraient ce genre d'attitude chez nous enfin richement on a vraiment besoin de ça pour pouvoir avoir une vision à 360 degrés du problème on ne peut pas avoir plus que l'autre nous fait je te fais d'accord en fait c'est en fait ça j'ai toujours eu le problème à chercher des représentations ailleurs oublier que en fait il faut commencer d'abord par ce restreint avant de pouvoir en voir ailleurs parce que si tu ne donnes pas disons on dit tu ne donnes pas l'exemple tu ne vas pas prendre l'exemple quelqu'un d'autre c'est très important aussi avec la gif oui vas-y juste pour revenir à Black Lives Matter là on peut trouver un point de convergence avec le livre c'est sur le pourquoi Black Lives Matter parce que justement on pourrait s'inspirer de Amadou en Pateba pour dire que African Lives Matter parce que je ne sais pas ce que c'est être Black parce que à chaque phase de la vie l'être a une certaine importance que ce soit dès l'attribution du nom et avec les différents les différentes phases de la vie et c'est en ça que les valeurs africaines sont universelles et belles et qu'on peut ensuite revendiquer une valeur de l'être une valeur en soi voilà non je suis d'accord avec toi parce que si on fait le parallèle on n'entend pas les chinois dire Yellow Lives Matter ou les indiens dire Brown Lives Matter non c'est vrai que c'est une vraie question après ça nous écarte un peu du sujet mais c'est clair que c'est clair que le fait de penser que Noir et Africain sont synonymes pour moi c'est une erreur mais bon ça après ça nous fait basculer sur d'autres choses juste pour terminer sur cette partie chez Rite de Passage je voulais juste montrer deux trois livres alors en fait alors en fait on a bon on a souvent tendance à comment dire à critiquer un peu la communauté afro-américaine en disant qu'on importe leur concept Black Lives Matter intersectionnalité etc mais on oublie souvent en fait que dans la communauté afro-américaine il y a des comment dire des sous-communautés radicales qui beaucoup ont conservé des traditions africaines par exemple il existe des écoles afro-centrées aux Etats-Unis qui enseignent l'histoire de l'Afrique des enfin comment dire des systèmes d'initiation africains alors que même un enfant qui est né agrandi au Congo ne les connait pas pourtant là je parle d'enfants qui se trouvent souvent dans des villes comme Atlanta comme Chicago qui ont peut-être jamais mis les pieds en Afrique donc là je voulais montrer ça c'est un livre où justement donc c'est les auteurs c'est Nathan Hare et Julia Hare qui a son âme est décédé c'est un couple c'est un couple d'afro-américains qui ont créé une organisation qui s'appelait Black Think Tank et en gros le but de l'organisation c'était de réfléchir aux problématiques de la famille africaine en Amérique donc ils étaient entrés-centrés famille et du coup ils ont créé ce petit livret qui est un espèce de comment dire de manuel pour exécuter un rythme de passage pour un jeune homme le faire passer à l'âge adulte donc c'est vraiment alors on pourrait dire oui entre guillemets c'est fabriqué etc et tout n'empêche que c'est toujours pareil c'est qu'on mesure au résultat la plupart des résultats d'enfants qui suivent ce genre d'initiation ils n'ont rien à voir avec les enfants qu'on a ici pourtant eux des fois tu peux parler une langue africaine c'est ça que des fois quand on pense qu'être africain c'est parler sa langue moi ça me fait rire parce qu'on peut travailler à la suprématie blanche en parlant Bambara et peu et ça je pense qu'il faut vraiment se détacher de ça c'est souvent l'erreur aussi des afro-descendants notamment de nos frères entiers ils pensent souvent que le fait de pouvoir d'aller en Afrique et de se dire bon là je suis au milieu de gens qui ont parlé Bambara et tout etc mais comme on l'a vu avec le livre de la séance précédente le personnage d'Unday par exemple c'est un super exemple c'est une femme ancrée dans sa culture qui parle ou alors parfaitement etc mais qui se bleach etc qui qui en fait n'est africaine en rien dans son comportement pourtant elle parle une langue africaine donc en fait la culture doit plus se mesurer comment elle nous humanise et nous rend plus humain qu'au fait de parler une langue de ça exécuter une certaine danse etc et voilà et là voilà donc ça c'est un programme qu'ils ont mis en place et qu'ils ont exécuté sur beaucoup beaucoup de jeunes ça c'est un livre qui parle un peu d'Eric de Passage dans la cosmogonie congo c'est de feu Bounzeki Foukeou c'était un chercheur congolais du Congo d'Ibrazaville il est décédé par son âme et voilà c'est un livre en fait où il parle un peu de la cosmogonie congo on s'écrit en anglais et où il donne voilà un ensemble de règles donc là j'avais sélectionné une page par exemple où il donne un ensemble de règles auquel doit s'astreindre doit s'astreindre un jeune un jeune qui vient d'être initié voilà je vous avais mis là voilà donc yeah human being helpful being etc donc vraiment une espèce de liste de missions qu'un enfant qui est inscrit du coup dans la tradition congo doit avoir donc c'est pour dire qu'il y a un travail qui est fait là et bon même si entre guillemets dans la sphère francophone il est très négligé mais il y a d'autres qui le font même si ils l'ont jamais mis en Afrique même s'ils ne parlent pas une langue africaine et je pense important qu'on ait ça en tête parce qu'on a souvent tendance à croire qu'être africain c'est parce qu'on vit en Afrique et qu'on parle une langue africaine et que ça y est forcément on est ancré c'est faux surtout dans l'Afrique des villes le degré d'individualisme commence à être presque égal à celui d'ici il faut pas trop se faire d'illusions et un dernier livre c'est Harvesting New Generations de Hussain Eugene Perkins c'est un poète afro-américain qui a un certain âge maintenant il a beaucoup travaillé avec la jeunesse urbaine de Chicago et ça c'est un livre qu'il a mis en place justement où il donne des comment dire des indications des conseils aux parents justement pour mieux pour mieux justement d'en investir pour pouvoir récolter une nouvelle génération d'enfants plus ancrés dans l'amour d'eux-mêmes de leur peuple etc et donc vers la fin par exemple il y a une liste il fait par exemple une table de liste de passage où alors c'est pas découpé comme en pâté bas donc là c'est découpé en tranches plus petites donc 3 à 5 ans 6 à 11 ans 12 à 17 ans etc et à chaque fois il dit un peu les devoirs que doit remplir l'enfant en passant ces étapes là donc ça peut paraître enfin ça peut paraître anodin mais je sais pas moi je pense que si on arrivait à se réapproprier ce genre de choses on pourrait produire des jeunes plus épanouis etc parce que on voit bien que l'avancée technologique les réseaux sociaux ça rend pas de nos choses je sais pas s'il y a d'autres questions d'autres remarques moi je trouve que pour revenir sur le concept de communauté aussi c'est important de voir dès l'enfance la différence entre les enfants qui ont enfin sur le rapport avec les anciens etc je trouve qu'il y a une réelle différence entre les enfants qui ont grandi avec leurs grands-parents déjà qui ont connu au moins un des grands-parents il y a une différence énorme sur certaines valeurs ou même certains aspects de personnalité je trouve qu'on est plus patient il y a plein de petites choses comme ça qu'on remarque à l'âge adulte et qu'on se dit ça vient aussi du fait d'avoir grandi avec nos parents mais c'est pas je pense que c'est difficile à mettre en place dans une certaine mesure quand on vit à l'étranger parce qu'après en afrique il y a le côté les maisons familiales où on vit tous ensemble où le but c'est que la nouvelle génération rencontre l'ancienne etc après c'est pas impossible de mettre ça en place ici en France ou même dans d'autres pays en tout cas non-africains mais parce qu'eux ils ont fait enfin ils ont fait moi je connais une communauté à baltimore où ils font des cérémonies et des cérémonies d'attribution de nom une communauté d'Afro-america baltimore ils organisent ça avec des anciens enfin des africains qui sont là qui se concertent voilà et ça c'est pas ça qui ah oui non ça faut vraiment faut vraiment chercher pour regarder très près pour trouver mais oui oui ça existe mais c'est vraiment pour essayer que ce truc là c'est pas que c'est pas qu'en Afrique on a tendance à voir parce que même en Afrique ça se fait presque plus moi j'ai pas eu dans chez mon peuple pourtant il y a une cérémonie pour les enfants une cérémonie d'attribution non moi j'ai pas eu droit moi je suis né dans l'éducation catholique pourtant je suis né en Afrique donc oui c'est ça enfin il faut il faudrait essayer dans une certaine mesure c'est ça il faut créer une communauté en fait qui puisse organiser c'est comme enfin par rapport à ce que tu disais sur je ne sais plus comment dire mais en tout cas sur l'africain qui est étranger chez lui c'est drôle parce que finalement il y a des personnes ou même sur le fait de parler sa langue il y a des personnes qui vont venir du pays qui vont dire ah tu parles pas ta langue mais par contre dans l'éducation finalement même en ayant grandi en Ocident finalement on est plus africain qu'eux-mêmes qui ont grandi là-bas en Afrique et c'est difficile de oui c'est ce que je disais c'est souvent le piège dans lequel beaucoup tombe ils pensent que c'est le fait d'être en Afrique alors que ça ne veut strictement rien dire en étant après c'est comme c'est ce qu'on parle des blédards en général mais il y a c'est dommage parce que finalement c'est pas forcément péjoratif on peut être des fois il y a des personnes nées en France qui sont plus blédards que le blédard enfin c'est c'est vraiment en tout cas je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vraiment intéressant et moi je voulais rebondir sur un truc que tu as dit qui n'est pas important je pense que c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais peut-être à creuser pour un autre jour tu as parlé de vivre en communauté et que les enfants qui ont vécu avec leurs grands-parents sont différents de ceux qui n'ont pas vécu avec des personnes âgées et j'ai des discussions par exemple avec certaines personnes en ce moment sur les parents qui deviennent vieux et qu'on n'en est pas dit et c'est vrai que moi dans ma famille j'ai pas vu ça moi j'ai vu mes tantes qui ont pris mes grands-mères chez elles j'ai vu une de mes amies elle a vécu avec sa grand-mère la grand-mère était malade le couple a pris la grand-mère à la maison et donc il y a vraiment on n'abandonne pas sa personne âgée pour sa vie ma femme mon mari et mes enfants non c'est vraiment je t'ai pas vu en avion mais Merci. Merci.